Artiste dont les textes authentiques et les mélodies entraînantes font le bonheur de la chanson française, Gauvin Cerce a surpris avec une photo de lui blessé au visage. De quoi susciter les réactions de sa communauté, au sein de laquelle se trouvent de nombreuses stars. Gauvin Cerce a été plongé dans la lumière à partir de 2016, quand Renaud l'a choisi pour faire la première partie de sa tournée. Sept ans plus tard, l'artiste originaire de la Creuse reste toujours un homme aussi habité par sa passion pour la musique. Au fil de sa carrière, l'interprète du titre pourvu a gardé ses amitiés dans le milieu musical francophone, preuve en est avec sa dernière publication sur Instagram qui le montre dans un état bien amoché mais très soutenu. Le 26 novembre, Gauvin Cerce s'est affiché le visage abîmé sur les réseaux sociaux. Sur son visage en gros plan, on peut voir ses blessures qui ressemblent à des points de suture. En légende, il écrit, si est-il quand même pas une, très, belle gamelle qui va m'empêcher de bosser sur mes nouvelles chansons. Sur Facebook, il a précisé que si les bobos ont l'air féroces, la situation n'est pas dramatique, rien de grave 1, je vous rassure les amis. Ça va déjà beaucoup mieux. Gauvin Cerce blessé a suscité de nombreuses réactions. Vianney n'a pas caché son choc avec un émoji surpris, ajoutant une boutade, sachant que l'interprète de pourvu n'est pas dans une situation grave, ça a changé le tennis. Pascal Obispo a écrit de son côté, ah voilà, les enfants doivent mettre un casque quand ils roulent à Paris en vélo ? Ou alors t'as voulu te faire une chirurgie ? Mais de quelle partie ? Elodie Frégé a également réagi à cette photo, ah oh wow, quel style ! Du second degré et beaucoup de soutien de la part du monde de la musique, que ce soit ses artisans ou celles et ceux qui l'écoutent. Tous attendent le retour du chanteur qui a récemment sillonné les routes de France pour de nombreux concerts acoustiques et qui est en pause pour écrire de nouvelles chansons. Pascal Obispo avait d'ailleurs rendu un bel hommage au talent de Gauvin Cerce sur le plateau de Vivement Dimanche en septembre dernier. Un éloge de Pascal Obispo qui a fait rougir Gauvin Cerce. Merci mille milliards de fois pour ces mots et pour cette tirade qui m'a littéralement scotché et m'a fait rougir comme une tomate en coulisses. De jolies preuves d'amitié et d'admiration du milieu de la chanson française qui font plaisir à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada